Vidéo sponsorisée par Incogni. Nous sommes le 24 novembre 2023. Une journée pas comme les autres m'attend. Pour la première fois depuis des mois, je vais quitter la petite Belgique pour affronter la France. Et ce, le temps d'un week-end, me rendant pour la seconde fois à la camoplée, une chouette convention à Dijon consacrée à la culture geek. Pour y aller, le train. D'abord un train local de Namur jusqu'à Bruxelles-Midi, puis un second train de Bruxelles-Midi à Paris-Nord et enfin un dernier train de Paris à Dijon. Ahem, aucun ne sera à l'heure. Mais bon, ça, je suis pas né de la dernière pluie, je l'avais pris en compte dans mes calculs de voyage. En dépit du retard du premier train, j'arrive à Bruxelles-Midi avec 40 minutes d'avance. N'ayant rien de mieux à faire et sachant que je vais être assis les prochaines heures, je me promène dans cette vaste gare, considérant peut-être acheter des chocolats pour la suite du voyage. Un homme de mon âge m'aborde, tout penaud. L'homme me présente ses excuses pour le dérangement et me demande avec un fort accent parisien si je parle français. Il me montre un papier avec le logo de la police belge. Il m'explique, avec beaucoup d'émotion, les larmes aux yeux, être désespéré. Il est arrivé à Bruxelles hier et s'est fait voler toutes ses affaires. Le papier qu'il me montre est une liste d'objets volés, liste dressée lors de sa déposition au commissariat de police local. Je lui suggère tout naturellement de contacter ses proches, et vite. Il me répond que son smartphone fait partie des affaires volées, qu'il n'a que sa mère et ne connaît pas vraiment de numéro de téléphone de mémoire. Ah, je le comprends. Pas sûr d'être capable moi-même de sortir un seul numéro de téléphone de ma petite tête à part le mien. Il faudrait que j'améliore ça. Je lui demande s'il a essayé les e-mails. Il me répond que oui, il a essayé, avec la police d'ailleurs. Mais son compte Gmail demeure inaccessible, à moins de valider son identité, sur le smartphone. Vous savez, celui qui a été volé. Aïe. Je lui demande en quoi je pourrais l'aider. Il me dit que tout ce qu'il veut, c'est rentrer à Paris bien sûr. Je lui réponds un peu embêté que je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Ce qui est vrai. L'homme réfléchit. Il me demande si je pourrais envisager de passer à un distributeur, ajoutant qu'il me remboursera tout dès qu'il sera rentré à Paris. Je regarde l'heure. Mon train va démarrer d'ici 20 minutes. Il ne faut pas que je le rate. Je lui réponds que ce n'est pas grave s'il ne me rembourse pas, mais qu'il faut qu'on fasse vite. Dans la file du distributeur, il se révèle curieux, me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui raconte que je suis dans les maths. Sa curiosité devient plus vive encore quand je lui explique que oui, je suis dans les maths. Appliquez s'il vous plaît. Je lui raconte la fois où j'ai aidé un chercheur en biologie à estimer la quantité de bois que contenait une forêt, en vue d'établir la valeur marchande de l'ensemble. La forêt est grande, et les arbres ne sont pas tous de la même taille ni de la même espèce. Tout recenser et mesurer est impossible, ça prendrait des plombes. Rien de grave toutefois, parce qu'aujourd'hui, on a les stats. Avec l'aide du chercheur, on a analysé un échantillon de parcelles, et ça nous a permis de déterminer avec une assez bonne précision la quantité de bois de toute la forêt, malgré ne jamais l'avoir visité dans son ensemble. Je tire 70 euros du distributeur que je donne au monsieur, c'est en gros ce qui lui manquait pour un billet vers Paris. Il me remercie vivement quand je lui donne. Je lui demande de ne pas garder un trop mauvais souvenir de la Belgique. Je lui souhaite un bon retour, avant de filer vers mon train qui démarre dans moins de 10 minutes. Installé à bord, le doute s'empare de moi. Ce jeune homme était-il bien sincère, ou est-ce que je viens de me faire avoir comme un gros pigeon ? J'ai entre-temps raconté l'histoire autour de moi. Les avis sont partagés. Une amie me dit même que mon histoire ressemble furieusement à ce que certains nomment l'arnaque à l'irlandaise. Un couple attend sur une aire d'autoroute, et lorsque quelqu'un s'y arrête, le couple explique, avec un fort accent anglais, s'être fait détrousser et que, cerise sur le cupcake au caca, leur voiture est en panne. A proximité, une voiture en piteux état et immatriculée en Grande-Bretagne appuie les dires du couple qui promet de rembourser l'argent qu'on voudra bien leur donner. Il n'y aura toutefois plus jamais de nouvelles d'eux par la suite, et pour cause, leur histoire du début à la fin n'est que pure fiction. Cajou est convaincu que je me suis fait arnaquer à Bruxelles-Midi. Elle a du mal à croire que le monsieur n'a pas été en mesure de contacter qui que ce soit de son entourage depuis le commissariat belge. Il aurait par exemple pu appeler son lieu de travail, ou le lieu de travail de sa maman, non ? Elle trouve que, pour le coup, j'ai été bien crédule. Moi qui passe pourtant mon temps à donner des leçons d'esprit critique sur Youtube. La honte. Bambou est moins dur avec moi. Selon elle, les chances ne sont pas si minces que l'homme était sincère, et que j'ai donc réellement aidé un Parisien à rentrer chez lui et à mettre fin à sa mauvaise expérience bruxelloise. Mais bon, elle est d'accord avec Cajou, l'histoire est troublante. Toi l'internaute, qu'est-ce que tu en penses ? Tu crois que je me suis fait arnaquer de 70 euros ? Il y a deux commentaires sous la vidéo. Mets un pouce vers le haut sur le commentaire de Cajou si tu es convaincu que oui, je me suis fait arnaquer. Mets un pouce vers le haut sur celui de Bambou si, comme elle, tu penses que ce n'est pas si clair. Quoi qu'il en soit, arnaque ou pas, j'espère que l'homme fera un bon usage de mes 70 euros. Sais-tu Bambou, ce qui peut potentiellement t'aider à moins être la cible d'arnaques ? Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te raconter à partir d'ici est très sérieux. Chaque fois que tu t'as inscrit quelque part en ligne, Bambou, il y a un risque que tes données personnelles se retrouvent dans une base de données qui sera ensuite revendue à diverses entreprises qui les utiliseront pour t'envoyer des SMS publicitaires, des emails pour te vendre des trucs à la noix, voire des publicités expédiées par la poste sous forme physique. Tu te souviens la fois où tu t'es inscrite sur un site qui vend des arbres achats et que peu après, tu as commencé à recevoir des messages chelous d'une entreprise voulant te vendre de la litière ? C'est parfaitement légal, dans la mesure où tu donnes souvent ton consentement à tout ceci lors d'une inscription quelque part, même si tu ne fais pas très attention à ça. Et là où ça prend une tournure très noire, c'est quand ces bases de données sont piratées, mettant les données de parfois plusieurs millions de petits chats qui n'ont rien demandé dans les mains de personnes malveillantes. Est-ce que c'est grave ? Ah mais carrément ! Parce qu'à partir de là, tu ne vas plus juste recevoir des messages publicitaires, mais aussi des faux messages de ta banque par exemple, destinés à te faire cracher tes informations bancaires pour ensuite te voler des sous. La bonne nouvelle, c'est que tu peux demander à tout moment que tes données soient supprimées des bases de données échangées entre entreprises. Incogni, le sponsor de cette vidéo, s'en charge pour toi tout au long de l'année, moyennant une somme relativement modique et encore plus avec le code CHATSEPTIC qui réduit de 60% l'abonnement annuel. Grâce à Incogni, tu recevras moins de messages indésirables et tu diminues les chances que tes données se retrouvent dans les mains de gens qui vont essayer de t'arnaquer, voire d'usurper ton identité. Qu'est-ce qu'il y a Zoé ? Tu hésites, tente ta chance. Si jamais tu n'es pas satisfaite, tu peux de toute façon te faire rembourser dans les 30 jours. Et si tu n'essaies pas le service, un conseil. Sois la plus avare possible en information personnelle quand tu t'inscris quelque part. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de voter dans les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt. Sous-titrage ST' 501